Bon, salut tout le monde, c'est Anthony, ton moniteur de Saint-Cyprien-Conduit. Aujourd'hui, on va parler écomobilité. On va améliorer tes compétences pour protéger un peu plus l'atmosphère des gaz d'échappement de ta voiture. Alors, comme d'habitude, on va commencer par écouter la question du jour. Accroche-toi parce que même moi ici, j'étais perplexe. Écoute bien jusqu'à la fin parce que j'en profiterai pour passer un message important. Question numéro 9. Lors d'un arrêt dans un bouchon, pour consommer moins de carburant, je peux couper le moteur dès que cet arrêt dure au moins 20 secondes, réponse A, au moins 40 secondes, réponse B. Bon alors, qu'est-ce que je peux te dire ? C'est un peu une question... Franchement, on peut chercher dans la réglementation, il n'y a rien qui impose d'éteindre son véhicule au-delà d'une certaine durée. Alors ici, visiblement, oui, t'es à l'arrêt dans un bouchon. Non mais regardez-moi ce corneau, il fait l'élastique et maintenant il s'arrête. Avance ou je descends ? Pour un mec ? Par contre, pour combien de temps ? Ça, je peux pas te répondre. D'accord ? Tu prends dans la boîte à camp et tu sors la boule de cristal. Voilà, tu regardes la boule de cristal pour savoir combien de temps. Combien de temps, je suis-je arrêté ? Voilà, tu peux regarder. Au pire, je sais pas, tu sors de la voiture, tu demandes au mec en face pour combien de temps il en a. Allez ! Et vois... Qu'est-ce que c'est de cet énergumène ? N'approche pas, je te fous marron. Alors moi, je suis passé, voilà, on va lâcher, là, j'ai fini, là. Enfin, sois créatif, mais ici, rien ne me permet de te dire pour combien de temps tu en as. Alors, pour bien répondre à ce genre de questions, il faut juste que tu gardes à l'esprit une chose. Un des principaux objectifs de l'apprentissage de la conduite est de te rendre le plus possible responsable de tes émissions de gaz d'échappement, te sensibiliser à l'écomobilité, te montrer du doigt, oui, toi, sale pollueur. Touche d'ailleurs ! Et si possible, si possible, te convaincre même d'acheter une Zoé électrique. Au passage, c'est une bonne voiture. Donc, dès que tu peux, tu coupes le moteur, t'as compris ? Touche d'ailleurs ! Hein ? Quand tu seras au drive, en train d'attendre ton hamburger, tu éteins le moteur. Touche d'ailleurs ! Alors ici, forcément, la bonne réponse, c'était 20 secondes. Si tu pensais que c'était 40, bah c'était vraiment un horrible pollueur. Encore pire que celui d'ailleurs qui attendait jamais un second moment. D'ailleurs, quand tu viendras prendre des leçons, bah tu me feras le plaisir d'utiliser le start and stop de la voiture. Dès que possible. T'arrives au feu, tu mets le point mort. Et hop, le moteur s'éteint tout seul. Ne t'en fais pas, il redémarre au moment où tu enclenches la première pour pouvoir repartir quand même. Ce que tu ne fais pas en plus, c'est un individu de type pollueur. Donc ces gens-là, il faut les matraquer. Au passage, ça fait des économies de carburant. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Il y a plein de solutions pour faire des économies de carburant et préserver autant que possible l'environnement. Tu sais, c'est important. Après, c'est mon point de vue, mais on récupère une terre qui est assez crado. De ces 50 dernières années où l'automobile est devenue légion. Parce que nos parents et nos grands-parents ne savaient pas les conséquences que ça aurait sur l'environnement. Par les gros 4x4 qui polluent de vos parents ! Pas parents, Paul Vert ! La différence pour toi, c'est que toi, oui, toi, tu es au courant. Alors, covoiturage, autopartage, éco-conduite, transport en commun, à toi d'agir pour préserver au mieux l'environnement. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou à aller sur ma page Facebook ou encore mon compte Instagram pour voir ce que je vais proposer par la suite. N'hésite pas à me poser des questions même si tu es inscrit dans une autre auto-école. Je serai ravi de pouvoir te donner des conseils, des tuyaux, et puis te permettre d'accéder facilement à la réussite de ton code de la route, mais aussi de faciliter la vie pour apprendre la conduite. Salut !